Musique 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 Mes compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du vendredi 29 septembre 2023, une journée qui promet d'être chargé d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Criapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Sahel, la France accusée de soutenir le terrorisme. Loin de lutter contre le terrorisme, les soldats français se mettent d'intelligence avec les terroristes. Il les entraîne, les forme, les équipes pour que ce phénomène terroriste perdure, et que Paris puisse continuer à exercer son influence, et à jouer au pompier qui vient éteindre le feu, alors que même attise ce feu. Cette déclaration est de Namewa, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable au Niger. Le militant estime que les différentes opérations militaires de la France au Sahel ont été de véritables échecs. Il indique également que la France a plutôt attisé le feu terroriste sur le continent. Notons que cette accusation est l'une des raisons qui ont poussé le Burkina et le Mali à mettre à la porte les forces armées françaises. Le colonel Assimi Guata avait d'ailleurs affirmé ce 21 septembre, « Après dix ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. » Fermé les guillemets, ce 24 septembre, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retrait de ses troupes au Niger et le rappel de son ambassadeur, maintenu en place contre la volonté des autorités nigériennes. Niamey de son côté avait salué un moment historique indiquant que les forces impérialistes et néocolonialistes n'étaient plus les bienvenus sur son sol. Coup d'état déjoué au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré se prononce. Après une nuit de manifestation dans plusieurs villes, le président burkinabé de la transition, la capitaine Ibrahim Traoré, a salué mercredi la mobilisation des burkinabés durant la nuit de mardi pour dénoncer toute perspective de nouveaux putschs dans le pays. « Réagissant aux rumeurs faisant état d'une tentative de putschs, des milliers de personnes ont, en effet, manifesté durant la nuit de mardi dans plusieurs villes du pays. Ensemble, nous nous sommes engagés pour la libération de notre pays. Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée, a écrit le capitaine Ibrahim Traoré sur X, ancien tweeté. « Ma conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête de notre chère patrie. Merci merci à l'ensemble des burkinabés qui assurent continuellement la vieille citoyenne, gage d'une réussite collective. » « Fermez les guillemets », a-t-il ajouté. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs milliers de partisans du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés dans le centre de la capitale Ouagadougou, à Bobo-du-Lasso, Ouest, et dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays. Ces manifestations ont été organisées en réaction aux rumeurs qui ont circulé durant les derniers jours concernant un nouveau coup d'État contre la transition. Lundi, le gouvernement a suspendu tous les supports de diffusion du magazine Jeune Afrique, journal papier, site Internet, après la parution d'articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabée. Le gouvernement restera intraitable, avec tout acteur médiatique, qui mettra sa plume au service d'intérêts étrangers à ceux du peuple burkinabé. « Il rassure les populations qu'il reste viscéralement attaché à la défense des intérêts vitaux de notre peuple, et s'assume chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation le commandera », a déclaré le ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. « Il rassure les populations qu'il reste viscé à l'armée burkinabé » « Tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas.